Les mille nouvelles recrues de la police et de la Gendarmerie nationale vont débuter leur formation le 21 décembre. Ils étaient tous rassemblés le mercredi 10 décembre à l'école de la Gendarmerie nationale. Nous devons communiquer aux recrues ce qu'ils doivent apporter pour rentrer en formation. Hormis ce qu'ils doivent apporter comme paquetage, nous devons leur faire la relecture de l'arrêté portant ouverture du concours et portant proclamation des résultats définitifs dans lesquels il ressort des articles et ces articles qui ont trait à leur comportement, à leur discipline et au processus de formation qui va prendre recours. Le directeur de l'école de la Gendarmerie nationale a expliqué aux nouvelles recrues les détails de leur prochaine formation. Cette formation est séquencée en plusieurs modules. D'abord on a des grands modules qui concernent d'abord la formation commune de base qui va durer deux mois, c'est-à-dire la formation militaire. Et là on a des modules purement militaires. Ensuite on va passer aux modules concernant les normes professionnelles. Et là on va passer sur des thèmes, des matières qui concernent les deux institutions, la gendarmerie et la police. Et enfin on partera sur les modules de la formation professionnelle. Et là on parlera du maintien de l'ordre, on parlera de la police judiciaire, on parlera de la police administrative, de la sécurité routière et des renseignements généraux. Le processus de recrutement a suivi des procédures strictes pour s'assurer que les meilleurs candidats soient retenus. Je suis vraiment ravie d'être admise à ce concours parce qu'on était nombreux à passer ce concours et c'est la volonté de Dieu. La formation de ces nouvelles recrues va durer huit mois. Nous allons mettre en pratique la politique du chef de l'État qui dit « pyrope ». Pyrope veut dire que ce sont des policiers qui vont être professionnels, ils sont inclusifs, ils sont républicains, opérationnels et de proximité. Donc ils auront à être affectés puisqu'on a déjà mis en place ce qu'on appelle un plan quinquennal. Et dans ce plan quinquennal que la police a mis en place, ces enfants seront déployés sur toute l'étendue du territoire. Les nouvelles recrues sont impatients de débuter cette formation. Vraiment, je suis prêt pour cette formation, pour aider la population sud-africaine, pour aider le gouvernement. 18 815 personnes s'étaient portées candidats sur toute l'étendue du territoire en juillet et en août dernier pour intégrer la police ou la gendarmerie nationale. Les candidats éligibles ont passé des épreuves écrites et se portaient le suivi d'une visite médicale. Au terme de ce processus, seuls 1000 candidats ont été retenus, mais un nouveau recrutement va être lancé en 2020.